... Quel est pour vous le rapport entre votre stand et le thème francophonie du festival ? Justement le choix des jeux qui nous a été demandé. On a des jeux qui viennent de l'Afrique francophone, plus spécifiquement, ainsi que des jeux du Québec, pays également francophones. Ce stand nous permet de découvrir d'autres jeux, d'autres cultures, s'ouvrir au monde extérieur, au monde africain, des jeux anciens qu'on ne connaît peut-être pas forcément. Est-ce que vous imaginez, vous faites le lien entre cette exposition et la francophonie ? Alors le lien, oui, dans la mesure où on sait que ces toiles viennent de l'île d'Orléans, et puis elles nous permettent aussi, ce sont des toiles, c'est mobile, donc elles nous permettent de voyager à travers cette idée-là, à travers la francophonie. Notre particularité, c'est surtout la danse mandingue, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, Guinée, et un tout petit peu de Sabah, mais surtout la danse mandingue, qui est vraiment la côte ouest de l'Afrique. J'ai beaucoup aimé, comme un petit reportage, la différence entre Caracay, et on fait plutôt la similitude entre Caracay et Marraine, je ne savais même pas que Caracay était un port ostré-école, comme chez nous. Est-ce que vous avez un menu particulier qui a rapport avec le Canada, ou vous avez choisi autre chose ? Oui, c'est un menu à la fois en rapport avec le Canada, et aussi avec la ville de Marraine, avec le jumelage, il y a des coquillages, des crustacés, et puis ensuite, il y a un filet de canettes avec une sauce à la sève d'érable. Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui ? Je prépare le tchèpe, le tchèpe, c'est le riz avec de la viande, tu peux faire aussi avec de la poulet, des légumes, carottes, sou, oignon, etc. Et puis tu peux faire avec toute la viande de Marse à fait, avec des poissons aussi, c'est égal. Je suis originaire aussi de ces pays-là, du Sénégal et tout ça, et mes enfants aussi. Donc ça m'a attirée encore plus, c'est enrichissant, ça fait voir des tas de choses, et puis ça fait vivre aussi les petites villes comme ça et tout, c'est une bonne chose. On a fait du bisaf, donc c'est une boisson sénégalaise, et maintenant on va faire des beignets sucrés. D'accord, et donc cette association, son nom s'il vous plaît ? C'est Gassé d'Euro, en fait c'est le nom du village d'où viennent mes parents au Sénégal, donc au nord du Sénégal, vers la frontière mauritanienne, et c'est une association qui aide au développement du village dans son ensemble. Tu es venue participer à l'atelier culinaire, la cuisine du Sénégal ? Oui. Et pourquoi tu es venue ? Parce que j'aime bien cuisiner. Remarquable, un talent fou. C'est vrai que c'est super, en plus j'attache énormément de partages et d'échanges avec le Québec. Le Canada c'est un super échange, surtout avec la Charente-Maritime, puisque là-bas on a quand même nos confrères charentés. Et du coup, c'est vrai que Claude Michaud nous a fait relater des choses avec Félix Leclerc, à travers ses chansons. Je pense qu'elle commence plutôt très bien. On est bien mis dans l'ambiance avec les djembes, qui nous ont accueillis dès notre arrivée, et j'ai hâte de goûter maintenant le repas. Je trouve que c'est assez sympa, parce que ce que j'aime bien c'est cette communion entre les gens qui jouent, et puis le public. Je trouve que c'est assez chaud, c'est l'avantage de cette communauté un petit peu africaine. Je trouve que ça c'est sympa, ça passe bien. Qu'avez-vous pensé de la conférence ? Alors excellente, parce que les intervenants étaient tout aussi différents et complémentaires. L'expérience de ce jeune Africain était très très intéressante, en tout cas pour moi, parce que j'ai travaillé à l'international, et il est vrai que pour le moment, la francophonie est plutôt défendue par ces pays-là. Moi personnellement, surtout la bonne humeur, et les clins d'œil par rapport à l'étranger qui débarque en France. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai apprécié ce spectacle. J'ai rencontré Fadde Blanc hier matin à l'école de Bruin. J'ai venu travailler avec les élèves. Et je trouve que l'atelier qu'il a fait en amont, avant le spectacle, était intéressant pour suivre cette histoire. C'était l'histoire des animaux qui voyagent pour un petit garçon. Les Inuits, là, au nord du Canada, ça me plaît. Cette première partie, c'est plutôt assez sympa. Moi, je voudrais... Cédric, c'est sympa, ça met un petit peu de rythme, c'est du Canadien, mais par contre, moi, j'attends Elmer. Elmer, c'était là où je chopais les premières petites copines. J'attendais d'avoir mon permis et tout, c'était trop bien. Je pense que cette année, c'est un bon festival. il y a plein de choses. Et ne serait-ce que cette télé, là, c'est une super belle idée.